Les amis, il l'a fait. Francis Ngannou, le prédateur, a détruit Renan Ferreira au premier round en à peine 3 minutes par KO technique. Il récupère ainsi la ceinture des poils loups du PFL. Vous savez, après son aventure en boxe anglaise et le KO qu'il a reçu d'Anthony Joshua, tout le monde se demandait s'il était encore capable de revenir en forme en MMA et de continuer à être le champion que nous avons tous connu. Beaucoup de personnes étaient sceptiques, moi le premier, surtout après tous les coups d'huile qu'il a subis, notamment la perte de son enfant. Mais il nous a tous fait taire et a encore montré qu'il a le mental d'un vrai champion. Vraiment, bravo à lui et chapeau l'artiste. Nous allons maintenant aller voir quelques réactions des gens sur Internet et vous verrez à quel point les gens sont choqués par le retour explosif de ce véritable monde. And the new ! Eh oui, Francis Ngannou est le nouveau champion heavyweight du PFL. Il a battu Renan Ferreira par arrêt de l'arbitre au premier round en l'espace de deux minutes, je crois. Plus de trois minutes. Je ne sais pas pour vous, mais moi je doutais. Je voulais absolument le voir gagner, mais je doutais. Pourquoi ? Parce que vu tout ce qui lui était arrivé auparavant, son KO, son fils, l'inactivité, etc. Mais Francis a prouvé que clairement, il était là et il est là pour rester. Vraiment, tout le monde doutait. Moi-même, je me suis demandé comment, après avoir subi un KO il y a moins de six mois, il devait avoir la confiance nécessaire pour venir affronter un gars qui a 11 KO sur 13 victoires. Vraiment, chapeau à lui. Il est vraiment revenu en force. Ça prouve sa force de caractère, sa force de mental. Francis a aussi montré de la progression lors du combat parce qu'il a été, bon, je vais dire patientement en fait, non, vu que le combat a duré deux minutes, mais il a été stratégique. Il a emmené son adversaire au sol. Au sol, il l'a maîtrisé et il l'a fini à coup de poing. Par contre, l'arbitre aurait dû intervenir un peu plus tôt parce que certains des coups de Francis ont atterri derrière la tête de son adversaire, mais il a gagné. C'est bien. Et de ce fait, il est le nouveau champion heavyweight du PFL. Par contre... Enfin, il reprend sa ceinture. Même comme c'est dans une autre organisation, vous l'avez compris. Voilà un moment très émotionnel pour Francis. Malheureusement, il a perdu son fils un peu plus tôt dans l'année. C'est pour ça qu'il n'a pas célébré sa victoire. Lui et son équipe sont en train de pleurer, comme vous pouvez le voir sur l'image. Bravo à lui. Je pense surtout aussi qu'il n'a pas célébré parce qu'il renouit enfin avec la victoire. Parce que n'oubliez pas qu'Yves venait de deux défaites en boxe anglaise. Et je pense qu'il est tenté de... Il ne prenait pas encore conscience de que nous voici à nouveau en train de gagner. Et de quelle manière, il n'est pas chaos. Et je suis sûr que son fils de là-haut doit regarder son père en souriant. Donc voilà, Francis a gagné. Il a rendu un très bel hommage à son enfant. Son enfant disparu. Je suis super content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi. Nganou, l'homme qui tape les gens pour vivre. Mais les gars, vous avez douté ? Vous avez douté de lui avant le début du combat ? Tellement de gens qui disaient qu'il allait se faire éteindre par Ferreira. Mais c'est qui Ferreira ? Un round KO ? Comme ça, ton gars, il ne bougeait plus ? Quelqu'un va dire quelque chose encore ? C'est l'homme qui a le point le plus dur du monde. En plus, là, il avait perdu son fils, il me semble. Il y a six mois ou quelque chose comme ça. Donc, c'était sûr, c'était évident. Toute sa rage, tout ce qu'il a accumulé en lui, il allait donner à Ferreira. Toute pas en ronde, votre Ferreira, regardez, il a graille. Il a graille, c'est fini. Nganou, quel homme. Il a voulu tester un peu de boxe anglaise, voilà, histoire de... C'est pas ton domaine. Il voulait prendre un peu d'argent, il s'est fait beaucoup d'argent en boxe anglaise. Reste là en MMA, c'est ce qu'il te faut. Par pitié, le monde demande un jour, avant qu'on ne quitte cette terre, un John Jones vers Nganou, juste pour voir. Je suis content de cette victoire-là, elle va lui faire du bien. Parce qu'en boxe anglaise, il s'est fait tabasser, on ne va pas se mentir. Joshua, il a mis un chaos. Ça va le remettre en confiance. Même moi, je commence à le voir en bizarre. Il est revenu dans son élément et il fait taire les débats. Comme il le fait dans la photo, Nganou a gagné. Je vous ai dit, Francis, il a le pouvoir de rendre inoffensifs tous ses adversaires. Je vous ai dit, même si le Ferreira, il a enchaîné 11 carreaux d'affilée face à Francis, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Je vous l'ai dit. C'était flagrant. Le Ferreira, comme vous voyez, on a tapé comme un enfant. C'est un gars qui a 13 victoires. Et celui-là, il a mis 11 chaos. Donc, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est un tueur. Vous voyez comment Nganou, en 3 minutes à peine, l'a fracassé. Vous avez vu son visage à la fin du combat. Nganou qui met un coup de poing, mon ami. C'est les patates qui t'envoient. Imaginez-vous un poids lourd comme ça, entraîné, champion. On arrive à le tabasser comme ça. Imaginez-vous un simple gars comme vous et moi. Un coup de poing, Nganou arrache nos têtes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a même pas touché Francis, en fait. En fait, je n'ai pas compris pourquoi tu es venu te battre, toi. Tu pensais faire quoi ? Tu pensais faire quoi face au Cameroun, face au continent ? Qu'est-ce que tu pensais faire ? Face à j'ai tapé les gens pour vivre. C'est ça que j'ai fait comme profession. Tu voulais faire quoi en Brésilien, toi ? Bref, je vous ai dit, même s'il fait 6 mètres, ça ne change rien. Merci, mon reuf. Plus grand, plus jeune, plus lourd que Francis. Mais Francis l'a tapé. Tu avais raison, premier round. Ferreira fut plié comme d'une dolée. Carrément, les Camers, invitez-moi à manger d'une dolée. Parce que ça, il faut célébrer ça. Les gens, ils ont douté. Nous, on est là. On est dans le train. Francis, on le sait. Ce n'est pas de la boxe, c'est du MMA. La bagarre. Francis, il ne perd pas la bagarre. Il a dit, je ne peux pas perdre la bagarre. Je ne croupera, je ne croupera. Abonnez-vous, les gars. C'était terrible. Il vous avait dit quoi ? Il vous avait dit quoi, Francis Ngannou du Contilang ? Le Contilang des hommes forts. Le Contilang, c'est fort dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Football, j'en mets le tout. Basket, je vais aller vite. Et même Francis Ngannou, champion du monde. Il avait dit, je tape les gens pour vivre. C'est ce que je fais comme métier. À un moment donné, il s'est trompé de métier. Il a quitté son domaine. Il est parti essayer la boxe et tout. Premier combat, tout ça. On a dit, ça va, il a du niveau. Après, Joshua lui a montré que, vas-y, Francis Ngannou, la boxe n'est pas faite pour toi. Que chacun retourne dans son domaine. Il est retourné dans son domaine. Le Brésilien a voulu test. Il a dit, Francis Ngannou, ça va, je viens le battre et tout. Et moi, je suis le méchant. Il ne sait pas que Francis Ngannou, il a mangé du bon de lait. Témois de physique. Du bon de lait. Il a dit, petit, je n'ai pas de temps à perdre. Allez, premier rang. Bravo Ngannou, Le Contilang. Soyez fiers de lui. C'est un vrai champion Ngannou. Toi, tu t'absentes du MMA à 3 ans. Tu prends un KO il y a 6 mois. Et là, tu vas éteindre un mec qui fait 2m3. 100 kilos et il est champion en plus. Francis Ngannou, mais quelle performance tu viens de mettre ce soir. Laisse-moi te donner le bonus. Laisse-moi te donner tout l'argent qu'il y a sur mon compte bancaire. Est-ce qu'on en parle du niveau de cet homme ? Il n'a pas eu besoin de mettre KO Ferreira. Il a juste à amener au sol le beau, beau, beau. Francis Ngannou, tout. S'il a mis KO, ça s'appelle un KO technique. Lorsque la bite, ça rend comme que tu es en train de subir. Tu n'es plus en capacité de réagir. Tout le monde a douté de lui. Mais il a pris un KO il y a 6 mois. Oui, mais il n'a plus combattu en MMA depuis 3 ans. Et alors ? Et alors ? L'humain qui pourra arrêter Francis Ngannou n'est pas encore né. Ngannou, t'es l'homme que tu penses être. Merci Ngannou. Retour de Ngannou dans la cage. Victoire par TKO au premier round. Il n'y a même pas eu débat. Voilà, c'était simple. Striking bar. Il a réussi à maîtriser quand même un triangle. Fracasser un champion. Celui qui déterrit la ceinture à moins d'un round. Impressionnant. Mais après, ce qui m'a particulièrement touché dans cette victoire, c'est la fin. Dites-vous, Ngannou, il n'a quasiment même pas célébré, dites-vous. Mais on a vu ces images-là. Et ces images-là, elles m'ont touché. Elles m'ont fait mal au cœur, les gars. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Carrément, j'ai ressenti à travers tout ça, ces émotions. Parce que si vous n'êtes pas au courant, Ngannou, il a malheureusement perdu son fils. Ça a été une épreuve hyper compliquée pour lui. Et d'ailleurs, que Dieu apaise son cœur, ça ne doit pas être facile, surtout en ce moment. Après, il se cache autour de ce sport-là pour un peu plus apaiser son cœur. En tout cas, ce qui est sûr, et si je devais dire un truc à Ngannou, c'est que ton fils, il est fier de toi. C'est un truc de ouf. T'es une putain de légende. Heureusement qu'Nganou a gagné parce qu'il avait déjà annoncé qu'il faisait ce combat en la mémoire de son fils. Imagine-toi, tu annonces et c'est tu perds. Ça aurait été vraiment sale. Heureusement qu'il a gagné. Et il représente de manière impeccable le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Ngannou, t'es le gaud que tu penses être. En fait, ce qui me vénère, c'est que vous ne voulez pas écouter. Allez voir mon TikTok d'avant. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Il va l'éteindre. Vous croyez que c'est un petit ou quoi ? En fait, vous avez cru que Francis était un petit peu ? Je vous ai dit, moi, il va venir, il va l'éteindre. Il n'y a rien. Vous croyez que c'était le Brésilien. Quelque chose ou quoi ? K.O. au premier rang, wesh. C'est sérieux ? Après son K.O. contre Joshua, le peuple a commencé à douter. On n'était pas habitué. On n'a jamais vu K.O. Ngannou K.O. C'est son premier K.O. de l'histoire. On a vu Francis perdre dans le passé. Mais pas K.O. Son corps l'a allongé. Il nette. Tu crois que le PFL, c'est l'UFC ou quoi ? Eh, arrêtez d'être fou, les gars, wesh. Arrêtez d'être zinzin, wesh. Respectez l'homme. Vous croyez qu'il a pris un K.O.? Je vous ai dit, le K.O. par Joshua, il était bizarre. Tout le monde sait. Tout le monde sait que le K.O. qu'il avait mis à Joshua, il était bizarre. Je voyais les gens douter. Oh, j'ai peur pour Francis. Oh, c'est la première fois que... Non, simplement, la boxe anglaise n'était pas sa discipline. Il était serein. Il a éteint, wesh. Est-ce qu'il s'est fatigué ? Est-ce qu'il a pris un coup ? Il n'a même pas pris de coup, carrément. Le parcours qu'il a fait, vous êtes sérieux ou quoi ? Francis Ngannou, il a des dynamites dans les points, gros. Vous avez cru qu'il allait survivre, l'autre brésilien ? Eh, j'ai le somme de vous, ma gueule. Voilà, frère, j'ai le somme de vous. Bande de fou. Ouais, j'ai peur pour Francis. J'ai peur de quoi ? Peur de quoi ? Magrégor a parié 500 000 dollars sur K.O. de Feriran. Frère, c'est une dinguerie. Ah, c'est un fou. Il a mis 500 000. C'est combien ? 500 000 dollars. Première ronde, il a dit. Non, K.O. Renan, Ferreira, buy, K.O. 3,35 de K.O. 500 000 dollars pour que, misant que Feriran va mettre K.O. en Gannou au premier rang, c'est un fou. Il voulait jeter l'argent. Il voulait jeter l'argent parce que, je pense même que si N.Gannou perdait, c'est un 2,1 au premier rang. Et peu de chance encore par K.O. Et il gagnerait 1,6 million. Mais il est complètement fou, Magrégor. Il croit vraiment que ça va passer ? Jamais de la vie. Ah ! En fait, comme vous avez vu, que la dernière fois, il a mangé un K.O. par Joshua dans une discipline qui n'est pas la sienne ? Vous avez cru qu'aujourd'hui, il pouvait perdre dans sa propre discipline ? Mort de rire. Je crois, en fait, que vous avez oublié, c'est qui le prédateur Francis Ngannou ? Je crois que vous avez oublié ce qu'il faisait à l'UFC ? Je crois que vous avez même oublié que John Jones, il a évité parce qu'il ne voulait pas de cette fumée. Et vous avez cru qu'aujourd'hui, il pouvait perdre ? Vous avez vu les highlights, les K.O. de lancer champion, le Pereira ? Vous vous êtes dit que... K.O. 1er round, mon pote, grand and pound. Rapide, efficace. Mettez du respect sur son nom. Mettez du respect sur son nom. Les gars, on parle de qui ? On parle de quoi ? On parle de Francis Ngannou, quand même, les gars. On parle de l'un des mecs les plus terrifiés dans une cage. Quand même. Quand même. Oh. Des mecs comme Magrégor, des imbéciles comme ça, ils ont parié à perte, ils ont oublié qui il était. Ils ont oublié qui était Francis. Magrégor, c'est un fou. Un gros fou. Voilà, c'est les retombées. Elle a perdu bêtement des millions. En fait, c'est le continent qui gagne les plus points en barre. Combat rapide, efficace, moins de 3 minutes. On peut tout ça et dormir. C'est bon. Surveillez pas le ciel, ça vendra d'en bas. Clic, clac, boum. C'est bon, est-ce qu'on peut arrêter les conneries et enfin nous mettre ce combat ou pas ? John Jones contre Francis Ngannou. Là, c'est bon. On a assez rigolé, on a perdu du temps. Ça fait 2-3 ans de perdu. Mettez-nous ce combat. Ce combat pour l'histoire. Parce que moi, je le dis et je l'ai toujours dit d'ailleurs, le seul qui peut éteindre un Jones pour moi, c'est Francis. Là, c'est même pas il peut. Pour moi, il va. Vous allez dire, ouais, frère. Bon, ça reste à voir. Ça reste à voir. Même comme ce combat, peu de chances d'aboutir parce qu'ils n'appartiennent que je pense que ça sera un vépieux mais je doute fort que ce combat voit le jour un jour. Héros, culture de l'instant, tu dis de la merde, t'as MMX. Pour moi, Francis, détruit Jones, je suis désolé. Peut-être que bon, c'est la préférence qui parle parce que j'adore Francis. J'adore l'humain, j'adore le combat, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est un combat entre les deux. Moi, je mets Francis gagnant. Alors, je ne vais pas dire qu'il va le coucher au premier rang ou quoi. Mais moi, tu mets Jones, Francis dans une cage. Pour moi, c'est Francis qui est un sort gagnant. Oui, c'est impossible. Alors, on arrête tout de suite, c'est impossible. Dana White, il ne va jamais accepter de faire un événement UFC-PFL. Même si c'est bon pour l'histoire du sport, ça serait magnifique. Mais voilà, c'est très bien qu'il ne va jamais le faire. Voilà, c'est impossible. Malheureusement, on n'aura pas le combat. Enfin, du moins, c'est très peu probable. Alors, est-ce que Dana White fait ça pour protéger Jones ? En vrai, je ne pense pas. C'est plus par rapport au différent qu'il a avec Francis. Mais à mon avis, il n'a pas envie de donner du crédit et donner de la pub au PFL. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, ce combat, il faut le faire, on n'en peut plus. Comme ça, on aura la réponse de qui est le combattant le plus dangereux de la planète actuellement. Vous voyez ces larmes-là ? C'est les larmes d'un guerrier. Les larmes d'un champion, d'un compétiteur qui vient de perdre son enfant pour redevenir champion d'une nouvelle fédération. Avant ça, il est parti à la boxe. Il s'est essayé. Il a fait trembler le plus grand champion de l'histoire en boxe. Certes, il a eu un gros échec face à Joshua. Alors certes, il aurait eu un gros échec face à Joshua, mais il a su se relever, se relever dignement après des épreuves terribles qu'on ne pourrait même pas souhaiter à son pire ennemi. Donc là, Francis, sèche tes larmes parce que, Wallah, t'es un bonhomme. T'es peut-être le plus grand bonhomme de ce sport. Ce que tu viens de réaliser, c'est exceptionnel. Tu représentes l'Afrique, tu te représentes toi-même, tu représentes ta famille. Nous, on ne peut que être fiers de toi. Il représente une force mentale extraordinaire. Subit un chaos et à moins de 6 mois, à perdre son enfant, revenir taper un champion qui a 11,43 au combat en moins d'un round. Force mentale extraordinaire. Et encore aujourd'hui, ton combat, c'est une masterclass. Déjà que le mec, c'est gauche et c'est droite, c'est le 121 qui va vers Méride Montreuil en heure de pointe. Et maintenant, il est fort au sol. Il a ramené son adversaire au sol. Il lui a mis des coups de sled jammer qui se rappelle de Triple H quand il mettait ses coups de sled jammer avec sa masse. Mais lui, c'est juste ses points. Il a éteint son adversaire. Même pas deux minutes, c'est terminé. Francis Ngannou, nouveau champion et un champion extraordinaire, exemplaire. Merci pour tout, Francis. Et voilà, Francis Ngannou, il s'est apposé au premier round, les gars, par TKO. Et les gars, on sait pourquoi il a gagné. Les gars, c'est pour la mort de son fils. À la fin du combat, il s'est mis à pleurer carrément tellement. Les émissions, elles étaient fortes. Et là, les frères, les coups qu'il envoyait, chaque coup, les frères, c'était pour tuer. Les gars, c'était pour tuer. Il avait tellement de rage en lui. En tout cas, mais quel homme, quel homme. Félicitations à Francis Ngannou parce que les étapes de la vie qu'il a eue à la vie, elle était compliquée de fou pour lui. Les gars, il n'a jamais abandonné, il n'a jamais lâché. Regardez d'où il vient et maintenant où il est, c'est vraiment incroyable. Maintenant, les frères, on ne va pas se mentir que c'est le combat que je pense que tout le monde voudrait voir. Francis Ngannou face à John Jones pour le got ultime des poids lourds. Ça serait vraiment incroyable. Est-ce que ça va se faire ? Dites-moi les gars dans les commentaires si vous pensez que ça se ferait et qui vous voyez gagner ce combat ? Parce que les gars, après la masterclass de ce soir de Francis, il impose du respect et ça, on ne peut pas se mentir. Donc maintenant, les frères, mettez au maximum en commentaire vous voyez qui gagner parce que le got, pour l'instant, ça reste quand même John Jones. Attends, il est à la PFL, mais bien sûr qu'il a gagné au PFL. En gros, il a quitté l'UFC tout simplement il y a trois ans parce qu'en gros, il était contre les droits ou les protections. L'UFC ne donnait pas suffisamment d'argent. Envers les combattants d'UFC, eux qui sont dans l'organisation d'UFC, du coup, il a dit non, moi les gars, je ne consigne pas ça, du coup, je me taille. Et sachant qu'il était champion, le mec, il n'a rien à perdre. C'était lui le boss. Et donc, son contrat était fini, etc. Et il ne savait pas où aller. Sachant que l'UFC, il ne voulait plus jouer. Il ne voulait plus combattre là-bas. L'UFC, ils lui ont proposé 2 millions. Ils leur achètent 2 millions. Le PFL, ils lui ont proposé 10 millions plus de la boxe anglaise, plus du MMA. Est-ce que tu te rends compte, frérot ? Et il s'est dit, frérot, cash ! Bien sûr. Une plus grande possibilité de gagner de l'argent, surtout que Francis a déjà au moins 38 ans. Il n'est plus très loin de 40 ans. Donc, il est plus proche de la retraite que du début. Donc, il faut rapidement qu'il amasse le maximum d'argent pour préparer sa retraite avant de foutre le camp. Cash, les gars, dites-vous, le contrat de 10 millions du PFL, ce n'est même pas tous les sous qu'il a gagnés grâce à l'UFC. Donc, contre Gain, contre qui tu veux, tous les combats qu'il a fait, il ne sait pas. Si tu es un poids lourd, les coups de poids de poids lourd pèsent, donc tu te fais fracasser le cerveau pour des miettes. Donc, le move vers le PFL était l'une des meilleures décisions de sa vie. Grâce à ça, il a pu combattre en boxe anglaise, il a pu amasser beaucoup de millions, donc vraiment, bon businessman. Les frères, et oui, le PFL, le PFL, maintenant, il commence à se développer les frères. Il y a Baki, j'ai oublié, tu vois, mais il y en a beaucoup. Il y a combien il s'appelle ? Lazy King, il aime beaucoup. Oui, Francis ! Oui ! Oui, mon petit ! Que en premier rang, on n'en parle plus ! Où sont tous ceux qui ont critiqué Francine Gannou ? Ah, les Camerounais, on va respirer. Les Camerounais ne vont pas nous laisser respirer. Où sont tous ceux qui ont critiqué Francine Gannou après sa défaite face à Joshua ? Aujourd'hui, Francine Gannou a montré que... Je suis sûr que lui, il a critiqué. Je connais les Camerounais. Il est l'homme le plus fort du monde, les gars. Il a un mental de fer. Il a un mental d'achiller. Malgré tout ce qu'il a traversé, il vient de mettre quai au premier round. On n'en parle plus, taisez-vous. Ne parlez plus du Cameroun. Quand il s'agit du Cameroun, taisez-vous. Nous sommes les plus forts du monde. Nous sommes les plus intelligents du monde, les gars. Dans tous les domaines, nous sommes les premiers. Nous sommes les number one. Pour Francine Gannou maintenant, ramenez qui vous voulez. Laissez la marche de la boxe. Revenez en main nue. Il tape tout le monde, les gars. Quelle mafia de la boxe ? Francis n'est pas un boxeur. Francis n'est pas un boxeur. Quelle mafia de la boxe ? Merci, Francis. J'avais tellement peur avant ce combat. Je suis tellement fier, les gars. J'ai crié. Ma voix est partie. C'est fou. C'est fou. Mais Francis, merci. Merci, Francis. Merci. Merci. Tu viens encore d'élever ce drapeau. Le verre rouge, jeune Francis. Tu peux être fier de toi. Je te vois, tu es en train de pleurer. On sait que tu as traversé tellement de choses, Francis. Mais aujourd'hui, tu as tout un peuple derrière toi. Tout le monde entier derrière toi, Francis. On te soutient, Francis. On te soutient. Je tape les jambes. Il a froissé. Il a froissé. Premier round. Chaos. Il arrive. Il surprend tout le monde. Je pense qu'on a tous été surpris. Take down. Au sol, il l'a maîtrisé au sol. Puis grand-mère, par contre. T'es là ? Ouais. Je le rends la vue plus difficile que la perte de son fils. Tu vas parler de Kobi, son enfant qu'il a perdu de 15 mois. Toi, un mec... Ah bon ? Fais rappelé de son fils. Wow. S'il a fait ça, vraiment, c'était pas respectueux. 115 kilos, t'as pas réussi à te débarrasser de lui. Essayez de mettre 115 kilos sur vous et on va voir si vous allez réussir. En plus, il vous maîtrise, il vous immobilise au niveau des genoux, du coude. Ouais. Déjà, en temps normal, il devait rester humble parce qu'un gars, si l'autre en face, il a pris 2 millions, il a dit que moi, je prends beaucoup, certes, mais les autres aussi. Il est généreux. T'es là, tu fais des trucs comme ça. Même si on est trop stalking, trash stalking, pardon, faut respecter. Respecter les aînés, respecter les anciens. T'as beau être plus grand, t'as beau être plus... plus lourd dans la longe ou plus long dans la longe, je sais pas quoi. Gannou, il va te tarter. Chaos. Ouais, il a une allonge plus longue. Oui, il est plus rempli. Et alors ? Fumer. Point. Francis Ngannou a encore frappé, frère. il frappe fort. Victoire, les gars, en moins d'une minute, je vais vous montrer l'extrait. C'est terrible. En tout cas, grosse force à Francis, les gars, parce qu'il n'en pouvait plus pour son fils et ça doit être vraiment très très compliqué pour lui, les gars. Il est genre, t'as vu que Renan, il était KO, lui, il ne bougeait pas, qu'il pleurait alors qu'il avait gagné. Ryo, il pensait à son fils, il a fait cette victoire pour son fils, ce combat pour son fils et les gars, c'est une dinguerie, il n'avait qu'un an et demi son fils, les gars, donc c'est tard, plein de temps chaud. Mais en tout cas, il est champion du PFL, PFL, Bellator en même temps parce que c'est les deux mêmes organisations et voilà quoi, les gars, c'est toujours un monstre. Je pense que ce mec peut affronter John Jones sans aucun problème, sincèrement, en lutte, il est bon, en grappling, il est bon, en striking, il est bon. Donc en tout cas, vraiment, GG et personne ne pourra me dire que ce mec n'est pas un titan. Il est beaucoup trop fort, il est au-dessus, au-dessus de tout le monde, les gars. Voilà les amis, Francis Ngannou nous a encore prouvé qu'il est un champion hors du commun. Maintenant, c'est à vous de réagir. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce retour explosif et si selon vous, Ngannou peut encore nous surprendre dans le monde du MMA. Imaginez par exemple un combat entre Francis Ngannou et John Jones. Selon vous, qui va gagner ? J'attends vos avis en commentaire. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. D'ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. portez-vous bien. Bye.